Merci Thomas, c'est la première fois que j'ai visité une ferme d'élevage bio d'agneaux. Je pourrais me dire un peu en quoi ça consiste. Sur l'exploitation, il y a 300 brebis à peu près, 25 génisses que j'ai en pension. J'ai une quarantaine d'hectares en céréales à destination de l'alimentation humaine et des animaux. Les brebis vont se nourrir de l'herbe qui pousse entre deux cultures. Les brebis mangent, alimentent le sol pour les cultures d'après. C'est un cercle vertueux auquel je tiens beaucoup. Je t'avoue que moi je ne sais pas vraiment faire la différence. Qu'est-ce qu'on appelle ferme bio ? Une ferme en agriculture biologique, c'est une ferme qui va respecter la nature, l'environnement, le cycle naturel des saisons. On va travailler avec des effluents d'élevage naturels qui sont produits souvent sur les exploitations ou à proximité pour apporter à manger aux plantes. Et on va plutôt nourrir le sol qui va après nourrir la plante. Tu vois, quand je pense bio, je pense ce qu'on leur donne à manger. Ce qu'on leur donne à manger, ça pousse bien dans l'environnement. Et donc moins on pollue l'environnement et plus on travaille avec la biodiversité par exemple. Enfin, les haies tout autour, ça va protéger les animaux du vent, ça leur fait un abri l'hiver. L'objet de l'agriculture biologique, c'est vraiment de respecter le sol. Tu pourrais me donner un exemple concret ? Alors pour donner un exemple concret que j'utilise sur ma ferme, c'est que pour les céréales, pour éviter d'avoir des intrants chimiques de synthèse, moi j'allonge les rotations et j'introduis de l'herbe entre deux cultures que je fais pâturer par les brebis qui vont nourrir le sol. Et les périodes où il y a moins à manger d'herbes dans les champs, donc l'été par exemple, ou l'hiver, les brebis vont manger du foin, donc l'excédent qu'on va récolter au mois de juin, et une partie de céréales pour complémenter leur nourriture qui est produite sur l'exploitation. Moi en tant que consommatrice, qu'est-ce que me garantit une viande bio ? Alors une viande bio, c'est une viande qui va justement respecter la saisonnalité. C'est sûr que tu n'auras pas d'EGM par exemple, et que du coup, je vais prendre l'exemple de l'agneau. L'agneau naturellement, il naisse principalement au printemps, et on va en retrouver en bio plus souvent à manger l'été et l'automne. D'accord, ok. C'est un exemple. Ta ferme, tu es là depuis longtemps ? Donc j'ai repris la ferme de mes beaux-parents en 2016, et donc eux ils étaient en vache laitière, presque tout en herbe. Et je voulais faire des céréales, et les moutons se complémentent bien avec les céréales, puisque je peux avoir un cercle vertueux entre les cultures, les pâtures et la saisonnalité des brebis. Donc les deux se complémentent très très bien. Écoute Thomas, merci beaucoup. C'était très chouette de découvrir ton monde. Tu t'es appris beaucoup de choses. Oui, merci de ta visite, et puis de faire découvrir notre façon de travailler en élevage bio. Sous-titrage Société Radio-Canada